Qu'est-ce que j'ai expliqué les 40 jours de jeûne dans le désert ? C'est que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé dans ces 40 jours de jeûne. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait retourner au désert. Donc nous savions que Yeshua avait été au désert pour récupérer en partie toutes les fautes d'Israël qui avaient été commises. Nous allons redire quelques mots. Et puis évidemment le jeûne de Yeshua a d'autres dimensions, évidemment que seulement la récupération d'Israël, de reprendre Israël, de le remettre en lui-même, vous savez c'est très 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 important. Et plus j'avance et plus je comprends combien il est important de porter en nous véritablement la vision que Dieu nous confie dans notre appel. Il faut que nous portions en nous cette vision, que nous réparions en nous-mêmes. J'allais dire tout ce qui doit être réparé et ce que Dieu nous demande de faire dans notre travail pour lui. Beaucoup trop de gens, beaucoup trop de ministères partent dans le ministère sans avoir placé aucune base. Les gens partent évangéliser mais en réalité en eux-mêmes, ils ne savent même pas si les personnes qu'ils vont toucher vont pouvoir réellement accepter le Seigneur. Il y a donc tout un travail de préparation avant de commencer une œuvre pour le Seigneur. Et c'est ce que Yeshua lui va faire. Il va retourner au désert. Il va réparer Israël. Lorsqu'il est dans son cœur, dans sa vie, tout est réparé. Alors il va rentrer dans le ministère pendant ses trois ans et demi. Et puis nous allons voir aujourd'hui quelques grands, grands secrets du jeûne de Yeshua. Et à quel différent niveau il s'est porté. Et je crois que ça va nous aider nous-mêmes à comprendre comment nous devons fonctionner pour le Seigneur. Vous savez, j'ai constaté une chose très importante. C'est que l'Église, les croyants, nous avons tellement besoin de retrouver cette présence de Dieu et cette puissance de Dieu. Vous allez voir que dans ce jeûne de 40 jours, Yeshua va résister. C'est ce que nous apprend l'évangile de Marc d'ailleurs, lorsqu'il dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Il va arriver à vaincre sur la puissance du diable, sur les démons, sur les esprits méchants. Lorsqu'il rentre dans le ministère, il a combattu, il a déjà gagné ses combats. Lorsqu'il va rentrer dans le ministère, ses combats, ils vont se présenter à lui. Parce qu'une phrase très importante va être dite. Cette phrase, elle se trouve, je crois, dans l'évangile de Marc ou Luc, où il dit que le diable, après le jeûne de 40 jours, il est écrit que Satan le laissa jusqu'à un moment favorable. J'aimerais que vous reteniez bien cette phrase, parce que ce n'est vraiment pas le hasard. Le diable, donc, va attendre un moment favorable pour qu'il puisse de nouveau l'attaquer, le tenter et le faire tomber. Donc, lorsque nous arrivons dans une expérience de notre vie chrétienne, si nous n'avons pas vaincu sur les grands, j'allais dire, sur les grandes tentations dont nous allons parler de nouveau, ces trois grands principes, ces trois grandes tentations qui vont recouvrir l'ensemble de tout un ministère et de toute une vie, si nous n'avons pas gagné fondamentalement avant de rentrer dans le ministère, ou dans le travail simplement que Dieu nous demande, lorsque le diable va venir pour nous tenter, eh bien, nous avons, j'allais dire, 100% de chance de ne même pas résister. C'est pourquoi le Messie, avant de commencer, il va régler les trois grandes tentations au niveau d'Israël, à son propre niveau. Parce que vous savez que, lorsque Satan vient pour tenter Jésus, en réalité, les tentations qui vont survenir pendant son ministère terrestre seront la réplique des trois grandes tentations qui ont eu lieu lorsqu'il était dans le désert. C'est de cela, donc, que nous allons un peu parler. Vous vous souvenez que j'avais évidemment parlé de ce principe vraiment très important du pain. Lorsque le diable vient le tenter et il lui dit « Si tu as faim, dis à ces pierres de devenir du pain. » Il savait que le besoin était susceptible de produire un miracle que Jésus aurait fait. Et Jésus répond « L'homme ne vit pas de pain seulement, autrement dit, ce n'est pas le matériel qui nous importe. » Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de connaître les choses de Dieu, le royaume de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là le très, 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 très grand principe que Yeshua va devoir gagner. Avant, je précise, avant de rentrer dans le ministère. Il avait déjà réglé ce problème par rapport à lui-même. C'est une importance fondamentale pour nous de comprendre cela. Parce que si nous rentrons alors que nous n'avons pas vaincu, et c'est ce principe du pain, c'est-à-dire le besoin matériel, le besoin physique, dans tous les domaines que cela représente, nous devons absolument le gagner avant de pouvoir rentrer dans un ministère. je sais que c'est tellement un combat qui est tellement difficile. Je suis en train de me rendre compte, en fait, que nous avons vraiment, nous, les enfants de Dieu, besoin de comprendre qu'il nous faut rentrer dans des temps de mise à part, où nous allons pouvoir seuls, j'allais dire, extrêmement dangereux, d'ailleurs, rentrer dans des déserts, poussés par l'Esprit, où nous allons être tentés par le diable et pouvoir vaincre au niveau de tous les besoins de la chair, que ce soit des besoins matériels, des besoins physiques, quels qu'ils soient, mais il faut que nous ayons pris des positions, des fondements, il faut qu'ils soient posés ces fondements, que nous ayons vaincu dès le départ, avant de commencer de faire un ministère. et c'est quand même une très, très, très grande lacune. Je le dis pour tous et je le dis pour moi-même, si j'avais pu comprendre tout ce que je dis aujourd'hui, je pense que j'aurais pu atteindre des niveaux beaucoup plus élevés et rapidement. Mais lorsque nous commençons un ministère, nous nous rendons compte que tellement de choses ne sont pas gagnées. On a encore tellement de points qui n'ont jamais été vaincus. Des choses qui viennent en nous et nous nous battons souvent une vie entière. et souvent, je vois que beaucoup de, même les serviteurs de Dieu, tombent dans des péchés terribles parce que dès le commencement, on n'a pas gagné ces combats sur le besoin de la chair. Yeshua, lui, lorsqu'il rentre avec l'anon, vous vous souvenez que j'avais parlé de cela, c'est tellement incroyable cette histoire de l'anon qui représente ce qui est sorti, les besoins matériels qui sont sortis de l'Égypte. Et que le peuple d'Israël lui-même a voulu retourner dans cette Égypte. Et il y a eu un péché tellement grave, mais tellement grave que Yeshua retourne au désert et il va réparer ce besoin. Et il va d'ailleurs dire plus tard un texte, une parole d'ailleurs, un enseignement fabuleux pour bien montrer qu'il a gagné sur tous ses points. Et cette phrase, nous la connaissons tous et pourtant, elle est si mal, si mal vécue par chacun d'entre nous. J'allais dire que l'expérience est tellement faible par rapport à ce qu'il enseigne lorsqu'il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste, c'est-à-dire les choses en plus, tout ce qui est en plus vous sera donné après cela. Cherchez d'abord le royaume des cieux. » Pourquoi le dit-il ? Parce qu'il lui-même a vaincu sur ses principes. Pour lui, le plus important, ce n'est certainement pas les choses de la terre, mais les choses célestes. Mes amis, aussi longtemps que nous ne comprendrons pas que dès le départ, il va falloir que nous mettions ce principe dit, j'allais dire, divin, complètement assimilé dans notre tête. Les choses terrestres ne sont pas primordiales, mes amis. C'est pourquoi il y a un très grand problème qui s'est posé dans l'Église ces dernières années. Je ne sais pas si... Je crois que vous vous en êtes rendu compte, mais probablement que nous n'avons rien pu y faire grand-chose. C'est lorsque l'on a prêché, j'allais dire, un évangile de prospérité qui avait dépassé tellement, j'allais dire, d'une façon si élevée ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire la vie du Messie lui-même. C'est pourquoi les gens venaient à l'Église en se disant mais nous allons devenir riches et c'est la richesse de la terre qui était devenue primordiale alors que Jésus dit non, c'est d'abord les choses du royaume de Dieu, le reste vous sera donné. En plus, aujourd'hui, quelques ministères internationaux très connus sont revenus sur ces enseignements et ont dit, ont déclaré publiquement cette trompée par rapport à cet évangile de la prospérité. Nous ne sommes pas contre la prospérité, nous ne sommes pas contre le succès, je ne suis pas contre cela, mais si cela a été renversé, si cela a été complètement retourné et si les biens matériels ont pris le dessus sur les biens spirituels, mes amis, cela veut dire que dès le fondement, lorsque le ministère a commencé, quelque chose n'avait pas été vaincu et Yeshua, lui, va retourner dans ce désert pour réparer cette faute et lorsqu'il va rentrer dans Jérusalem, il va monter sur cet anon qui représente la domination sur ce principe des biens matériels et c'est pourquoi il y a tellement à dire sur cette entrée dans Jésus, dans Jérusalem et vous allez voir que la suite des événements lorsqu'il rentre dans Jérusalem, c'est en réalité les trois tentations qui sont dans le désert qui viennent de se clôturer, j'allais dire, qui sont à la fin du ministère et Yeshua, lui, va, j'allais dire, faire exactement l'inverse de ce que le diable voulait qu'il fasse. Donc, nous nous trouvons dans un principe extraordinairement important, les biens matériels sont nécessaires mais il a fallu que Yeshua, dès le départ de son ministère, un, répare cette faute d'Israël, deuxièmement, pour lui-même, pour lui-même, il va prendre cette position ferme et définitive, d'abord le royaume des cieux, tout le reste sera donné en plus. Mes amis, si nous comprenons cela, et c'est une leçon qui est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine, c'est-à-dire que tout ce que nous possédons, en réalité, est à Dieu. tout ce que nous avons, tous les biens que nous avons, quels qu'ils soient, que ce soit nos biens physiques, en argent, matériel, tout est à lui. Et si nous avons compris ce grand principe, mes amis, écoutez-moi bien, si nous avons compris ce grand principe que tout est à lui, je vous assure que toutes ces discussions absolument vaines, tout ce qui se dit sur Internet concernant la dîme et les offrandes, tout cela disparaîtrait instantanément parce que les gens sont en train de se poser des questions données, pas données, 10, pas 10, plus, pas plus, pas moins. Toutes ces discussions disparaîtraient immédiatement si nous comprenions que dès le départ, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu, ça, c'est le fondement. Si vous avez compris ça, mes amis, si vous avez compris que le plus important de tout, c'est de connaître les choses du royaume, c'est de savoir qui est le Messie, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, de rester avec lui. Mes amis, combien je voudrais que vous soyez avec moi pour vous encourager ici à côté de moi, pour vous dire, mes amis, mais prenez du temps, pour vous retirer dans le désert, où vous allez apprendre la réalité de ce que veut dire l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est si important. C'est un combat, mes amis. Je vous assure que notre société aujourd'hui est en train de vouloir nous pousser. Je voyais juste, il y a, j'étais en train de manger ce soir et je regardais la TV et la première chose que je vois aux infos, c'est le nouveau smartphone qui vient de sortir, mes amis. Alors, le nouveau smartphone, 2000 euros, les gens vont plonger dessus pour acheter. Ils ne peuvent même plus s'en passer. On est devenu accro à tous les biens matériels. Et nous-mêmes, nous sommes tellement pris dans ce système que c'est un combat absolument inimaginable. Et ce combat, mes amis, je le crois très sincèrement, c'est un combat qui se gagne dans le jeûne et la prière. et il faudra que nous apprenions tous à nous mettre à part, à nous retirer, à prendre des temps absolument seuls en train de dire, Seigneur, je dois apprendre ce combat que l'homme ne vit pas de pain seulement afin que lorsque je vais rentrer, lorsque j'arriverai, lorsque je rentrerai dans le travail que tu me demandes, j'aurai gagné. J'aurai gagné, mes amis. je n'aurai plus ce combat si compliqué parce que dès le début, j'aurai posé les fondements de ma vie. Je ne vis pas de pain seulement. Ce n'est pas le but de ma vie, mais je vis de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mes amis, lorsqu'il y aura des mélanges, lorsqu'il y aura des inversions par rapport à cela, nous aurons toujours une vie extrêmement faible et nous ne trouverons jamais la puissance. Nous ne trouverons jamais ce qu'on appelle l'onction. Nous n'arriverons jamais à combattre le diable et les esprits mauvais quand ils viendront parce que dès le départ, nous n'avons pas placé le fondement. L'homme ne vit pas de pain seulement. Et voilà que Yeshua est dans le désert. Il est livré, nous dit l'évangile de Marc, aux bêtes sauvages. Les esprits mauvais, les esprits méchants sont en train de l'attaquer sur tous les points impossibles. Et Yeshua, pendant 40 jours, va montrer d'une façon évidente que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, si nous comprenons, si l'Église comprenait ce principe, je vous dis qu'il y aurait un déferlement de puissance dans l'Église. Le jeune homme riche, c'était son problème. C'est bien matériel. tout ce qu'il possédait. Et Jésus, très intelligemment, évidemment, va lui dire, mais ton problème, je paraphrase, il va lui dire, mais ton problème, c'est pas que tu ne m'aimes pas, c'est pas que tu ne veux pas me suivre. Mais Yeshua connaît le problème de ce jeune homme. Beaucoup de gens aiment le Seigneur. Je suis convaincu que vous aimez le Seigneur. Autrement, vous ne seriez pas ici en ligne. Tous ceux qui écoutent les messages partout, ils aiment le Seigneur. Mais j'en suis convaincu, sinon, ils ne seraient pas là non plus. Et le jeune homme riche aimait le Seigneur. Et il vient, il lui dit, mais je voudrais te suivre. Mais quel est le problème de ce jeune homme ? C'est qu'évidemment, les biens matériels, prenez le dessus sur les biens spirituels. et Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as parce que ton problème, c'est le matériel. C'est ça, ton problème. Et mes amis, j'ai entendu un jour un enseignement par rapport à ça qui m'a beaucoup choqué. Où il était dit, mais oui, mais si ce jeune homme avait laissé ses biens matériels, le Seigneur lui aurait rendu au centuple. Mes amis, je n'en suis pas du tout convaincu. Pourquoi est-ce que je n'en suis pas du tout convaincu ? Parce que le problème de ce jeune homme, si justement, c'était le matériel, son argent, sa richesse, tout ce qu'il possédait. Les gens sont tellement attachés à tout ce qu'on possède. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Mais il le dit très intelligemment le Messie. Vous savez ce qu'il dit, Yeshua ? C'est une très grande leçon qu'il faut apprendre. Cette leçon-là, il faut bien la comprendre. Yeshua va lui dire, écoute, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Vous savez ce qui se passe beaucoup de ces dernières années dans l'Église ? C'est qu'on dit, donnez tout ce que vous avez, donnez vos dîmes, vos offrandes et plus encore que vous ne pouvez et donnez-les à ceux qui vous enseignent ces choses. On est tombé dans un système d'excès mais tellement inimaginable qu'en finalité, ceux qui se sont enrichis, eh bien, c'était ceux qui enseignaient. En réalité, Jésus lui fait exactement le contraire, exactement pour qu'on ne lui reproche pas de demander aux pauvres, à ce jeune homme riche, de tout donner pour que lui s'enrichisse personnellement. Yeshua a vaincu au désert le principe de tout ce qui est matériel. On en a besoin et c'est une certitude. On ne vit pas sans matériel, on ne vit pas sans notre corps, sans tous les besoins de notre corps. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et Satan sait très bien que s'il arrive à faire tomber Yeshua, et à le faire tomber dans ce péché terrible des biens matériels, eh bien, il va absolument perdre tout le ministère et toute la puissance qu'il doit obtenir. Le diable le sait. Vous savez, les gens disent parfois le diable n'est pas très, n'est pas intelligent. Je vous dis, mes amis, je vous dis que très sincèrement, il est très, très intelligent et il sait ce qu'il fait. Donc, Yeshua va dominer complètement sur ce principe. L'homme ne vit pas de pain seulement. Et lorsque il a résisté à cette tentation, et je vous lis, on va relire ensemble le texte parce qu'il est très, très important. Vous allez voir que lorsque Jésus va rentrer dans Jérusalem avant la dernière Pâque, il y a un enchaînement de récits absolument extraordinaires qui reprennent toutes les trois tentations que le diable a proposées au Messie. Donc, nous relisons le texte. Donc, il est dit dans Matthieu, je lis dans Matthieu chapitre 4, donc, l'Esprit emmène Jésus dans le désert, le transporte ou le fait retourner pour être tenté par le diable. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase ? Être tenté par le diable. C'était le but, mes amis. C'était le but. Combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens, aujourd'hui, je vous parle avec mon cœur, mais complètement avec mon cœur, totalement, parce que je crois que c'est si important. Combien d'entre nous, de ministères, quels qu'ils soient dans le monde, se sont mis dans le jeûne pour être tenté par le diable. Combien d'entre nous avons été poussés par l'Esprit pour être tenté par le diable afin que nous puissions vaincre avant de commencer, mes amis. Ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Il a été emmené pour être tenté par le diable. Vous imaginez. Donc, il lui propose de faire du pain et il lui répond dans le livre de Deutéronome, l'homme ne vit pas de pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Deutéronome, 8, verset 3. Le diable, n'ayant pas pu le vaincre, il va produire, il va trouver une autre tentation qui paraît, quand on le lit, un simple récit, mais qui va se retrouver et nous allons faire la comparaison avec l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Écoutez ce qu'il dit. « Le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem. » C'est très important. « Le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » » Mes amis, voilà un texte absolument fantastique. Donc, j'aimerais que l'on puisse et je vais retrouver ma référence dans Matthieu 21, 5 si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Écoutez ceci parce que c'est vraiment important. Première tentation, le pain. Deuxième tentation, la ville sainte. Le lieu est très important. Et il y a donc, j'allais dire, trois endroits particuliers que le diable va utiliser. La ville sainte, Jérusalem. Le temple, deuxième. Troisième, le pinacle, c'est-à-dire le plus haut point du temple. pas par hasard. Yeshua n'a pas conduit Jésus n'importe où sur une synagogue ou n'importe où au temple dans la ville sainte. Là, au temple où tout le principe religieux est placé, fonctionne. Et la Torah, et la Bible, nous dit dans Matthieu ceci. Écoutez, Donc, Yeshua entre sur la non, image qu'il a complètement contrôlée et qu'il est le maître absolument incontesté de tout ce qui est matériel. Deuxième chose absolument très importante, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la vule fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus le prophète » de Nazareth en Galilée. Les autres évangiles disent « Voici, c'est le roi qui rentre dans Jérusalem. » Mes amis, la notion royale est absolument importante parce que nous allons voir que le diable va essayer à tout prix de le faire rentrer dans les choses qui ne sont pas encore dans le temps pour lui. un des grands principes du diable dans ces trois tentations et ça, nous devons l'apprendre, c'est que Satan va essayer à tout prix de faire rentrer Jésus avant le temps que Dieu avait décidé pour lui. Et Yeshua le sait parfaitement qu'il sera roi, il sait parfaitement qu'il reviendra dans la ville sainte mais ce n'est pas encore le temps. Et souvent, mes amis, lorsque nous connaissons une vision, eh bien, beaucoup, la plupart, je dirais, essayent à tout prix de rentrer dans cette vision rapidement alors que ce n'est pas toujours le temps de le faire. Et Satan savait parfaitement bien que le temps n'était pas venu mais il va essayer de faire tomber le Messie. Il va essayer de le faire tomber. Et c'est pourquoi il nous dit si tu es le fils de Dieu, eh bien, tu peux le faire. Comme ça, tu vas faire la chose immédiatement alors que ce n'est pas le moment encore. Jésus sera roi. Il reviendra comme roi. Il règnera dans le monde entier. Il reviendra à Jérusalem et la Bible nous dit que tout le monde le verra. Ce sera son temps à ce moment-là mais ce n'est pas encore le moment. Il est dit qu'il le transporte. Vous imaginez la puissance qui se dégage de ce texte. Il le transporte dans la ville sainte. C'est un texte absolument fantastique. Il transporte le Messie dans la ville sainte. Il le fait aller jusqu'au temple. Il le monte au sommet du temple. Il lui demande de prouver qui il est. Il dit puisque tu es le fils de Dieu, si tu le sais, tu le sais, eh bien, j'ai fait un grand miracle devant tous les religieux et ainsi tout le monde reconnaîtra qui tu es. Et c'est pourquoi, écoutez la suite des événements parce qu'elle est absolument fantastique. Lorsque Yeshua va rentrer dans le temple, ce n'est pas sur le sommet du temple qu'il va monter, mes amis. Ce n'est pas sur le sommet du temple. Lorsqu'il rentre dans Jérusalem pour la dernière fois, il va rentrer dans le temple et il va aller là où sont les vendeurs, où sont tous les biens, où on profite, où on trafique, mes amis, on trafique complètement. Il renverse toutes les tables, qu'importe s'il n'est pas reconnu, qu'importe s'il n'est pas encore reconnu comme roi, si les gens ne voient pas de lui un immense miracle comme Satan voulait le faire pour lui. Non, pas du tout. Il rentre dans le temple, il va renverser les tables des vendeurs, il va leur dire vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs, de brigands. Juste l'inverse, juste l'inverse de ce que Satan voulait faire avec lui. Il va inverser le système, il va renverser les œuvres du diable, il ne va pas tomber dans le piège en disant il faut qu'on me connaisse, il faut qu'on voit ma puissance. Mes amis, ce n'est pas ça qui est important. Dans un ministère, je le conçois de plus en plus, ce qui est important, ce n'est certainement pas que les gens nous voient comme des espèces de géants spirituels fabuleux, qu'on ait une renommée fantastique aux yeux du monde. non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, mes amis, c'est d'être au bon moment pour faire la chose que Dieu nous a demandé au moment où nous devons la faire. Lorsque le Messie qui paraîtra, ce sera le moment pour lui d'être reconnu. Mes amis, ne faisons rien avant le temps que Dieu nous a, j'allais dire, que Dieu a prévu pour que nous fassions certaines choses. L'orgueil, l'orgueil de la religion, l'orgueil de paraître devant les gens, l'orgueil de paraître devant des religieux en disant mais regardez, regardez qui il est. Mes amis, le Messie rentre dans le temple, il rentre, il va avec l'anon, puis il continue, il va rentrer dans le temple, il va renverser les tables, tout est inversé, tout est inversé. Le diable aime beaucoup inverser les systèmes afin que nous tombions dans le piège, que nous tombions dans le piège de tout, tout de suite, de tout. Nous voulons tout, tout de suite, mes amis. Yeshua est tellement prudent. Il sait très bien que s'il fait cela, c'est la fin de son ministère. C'est la catastrophe lorsqu'il rentrera dans le ministère. s'il n'a pas pris cette position fondamentale. Je ne veux pas paraître comme étant le plus grand des ministères. Ce n'est pas mon but de paraître pour paraître. Qu'est-ce que nous avons à vouloir paraître à tout prix, mes amis ? Absolument rien gagné du tout. Le temps de Dieu fera ce qu'il doit faire. Et si un jour, nous devons être reconnus, si nous devons paraître, ce sera au temps où Dieu l'aura décidé, mais pas avant. Et ces combats-là, mes amis, ces combats doivent être gagnés absolument avant de commencer un ministère. Combien de ministères aujourd'hui se sont écroulés par l'orgueil ? Combien aiment paraître ? Combien veulent toujours être glorifiés ? Combien veulent être élevés aux yeux du monde ? Être des très, 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 très grands. Mes amis, si cet orgueil-là n'a pas été vaincu au commencement et que tout cela ne va pas établir un fondement avant de commencer, je vous dis que lorsque le diable viendra au temps favorable, parce qu'il va attendre le temps favorable, eh bien, nous allons tous nous écrouler. Et le Seigneur lui-même s'écroulerait si dès le départ il n'avait pas gagné. Les 40 jours de jeûne de Jésus, c'est un combat pour Israël, c'est un combat pour lui-même. Il faut qu'en lui-même, il ait résolu ses questions. Il faut qu'en lui-même, lorsque viendra le temps favorable où le diable essaie de le faire tomber, eh bien, il faut qu'il ait résolu ses questions. Mes amis, c'est une importance, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si mon discours est assez, je vais dire, assez puissant pour que vous puissiez vraiment saisir ce que je veux dire. Mais c'est tellement fort en moi que lorsque je comprends ces choses où je me dis mais Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous à ne pas rentrer avant le temps, aide-nous à ne pas être orgueilleux, aide-nous à ne pas vouloir prouver à tout prix qui nous sommes. C'est l'Esprit de Dieu qui prouvera qui nous sommes. On reconnaît l'arbre à ses fruits, mes amis. On reconnaît l'arbre à ses fruits et les fruits doivent être bons lorsque c'est le Saint-Esprit qui les produit et non pas nous-mêmes. Et voilà que la troisième tentation vient et Satan sait parfaitement que Yeshua est appelé à être le roi, le roi sur toute la terre, le roi de toute la terre. Mais le temps est-il venu ? Absolument pas. Satan, voyant même qu'il a résisté à la deuxième tentation par les réponses dont les paroles viennent du livre de Deutéronome, le livre du désert, mes amis, voyant qu'il ne peut pas le vaincre, il le transporte, il le monte encore plus haut, et la Bible nous dit qu'il l'emmena sur une montagne très élevée. Elle était tellement élevée, cette montagne tellement immense qu'il était capable de voir la gloire de tous les royaumes et Satan lui dit écoute, mais tout ça est à toi. Mais le Mashiach, Yeshua, savait parfaitement, écoutez-moi, il savait que tout cela était à lui. Il le sait parfaitement. Mais il sait une chose également, c'est que le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas venu. Et lorsqu'on lui pose la question, « Es-tu le roi des Juifs ? » Il dit, « Oui, mais mon royaume n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. Il n'a rien à voir avec cela. » Il faudra donc que le chemin qu'il va faire, le chemin du Messie, il rentre dans Jérusalem sur un âne, il va à Jérusalem, il va au temple. Tout cela, ça va clôturer et ça va définitivement mettre un terme à ce que le diable voulait faire contre lui. La Bible est très importante lorsqu'il dit que le diable l'attendait à un moment favorable. Plus d'une fois, les gens avaient voulu faire de lui le roi et ils savaient lui très bien que ce n'était pas, le moment n'était pas venu pour cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, elle nous enseigne qu'il se retirait dans les déserts et il priait. Il se retirait même la nuit et il priait toute la nuit le Père parce qu'il sait, mes amis, qu'il y a des tentations qui sont tellement difficiles que si nous n'avons pas la capacité de nous retirer dans des déserts pour prier, de la capacité de nous retirer pour jeûner, mes amis, il y a des tentations que nous ne pourrons jamais vaincre. Il y a des esprits méchants que nous ne vaincrons jamais jamais si nous ne sommes pas capables de nous retirer dans le jeûne et la prière. J'entends dans mon esprit depuis déjà quelques temps et je crois que c'est l'esprit qui me parle. J'entends dans mon esprit quelque chose qui me dit depuis déjà un moment retire-toi retire-toi et mets-toi dans le jeûne mets-toi dans le désert quelque chose me dit Jacques retire-toi mes amis que lorsque l'esprit nous pousse à nous retirer dans le désert c'est parce que nous avons besoin de prendre du temps pour chercher Dieu mes amis il n'y a aucune puissance il n'y a aucune onction aussi longtemps que nous n'aurons pas vaincu les trois tentations fondamentales la puissance il est dit que Jésus le texte est un peu traduit un peu comme ça mais bizarrement mais il est dit que Jésus prenons le texte tel qu'il est écrit était revêtu de la puissance du Saint-Esprit mais la seule manière d'être revêtu de la puissance de l'esprit c'est de nous retirer et de vaincre il n'y a pas de puissance sans victoire mes amis il n'y a pas de puissance et d'onction de miracle il n'y a pas de guérison il n'y a rien qui puisse vraiment émaner dans notre vie si nous ne sommes pas vainqueurs et les tentations sont parfois si violentes la tentation de la chair est d'une violence extrême mes amis je le dis avec une force mais incroyable la tentation de la chair par exemple la sexualité c'est une force qu'il faut gagner Dieu ne dit pas qu'il faut la supprimer mais il dit qu'il faut la contrôler et le contrôle de la chair et de la sexualité dans l'être humain est une chose extrêmement compliquée extrêmement difficile et c'est pourquoi ce genre de combat ne se gagne je vous l'affirme dans le jeûne et la prière et lorsque nous sentons que nous sommes en train de tomber ou que nous avons une difficulté dans tel ou tel domaine il est important que nous comprenions qu'il nous faut nous retirer mes amis nous retirer nous placer dans un lieu désert chercher la face de Dieu garder sa présence apprendre à vaincre l'ennemi il y a des combles vous savez Jésus a dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière si vous ne jeûnez pas vous ne priez pas je peux vous affirmer qu'il y a des combats que jamais vous ne gagnerez vous pouvez crier le nom de Jésus autant que vous voulez mais il vous faut l'onction il vous faut être rempli de la présence du Seigneur complètement rempli de cette puissance de cette autorité l'autorité se gagne lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur si Yeshua lui-même l'a fait nous devons le faire nous n'avons aucune excuse de ne pas le faire prier chercher Dieu nous retirer lorsque nous sentons le besoin de jeûner et de prier nous retirer apprendre à combattre notre propre nos propres désirs mes amis les désirs eux-mêmes ne sont pas nécessairement des péchés mais lorsque les désirs vont nous vaincre alors c'est là que ça devient un péché et lorsque le Messie rentre dans Jérusalem il sait parfaitement bien il le sait parfaitement que le temps n'est pas voulu pour lui d'être roi encore sur toute la terre d'une manière concrète il attend le temps de Dieu et quand est-ce que cela va se faire lorsque la Bible nous dit qu'il reviendra et alors toutes les nations montront à Jérusalem pour adorer qui ? adorer le roi mes amis le temps viendra où il sera roi de toute la terre mais il le sera au temps de Dieu il le sera au temps où Dieu l'a décidé il apparaîtra à Jérusalem il sera dans le temple au temps où Dieu l'a décidé vous comprenez cela c'est pourquoi la première tentation doit être vaincue c'est un ordre logique si tu ne sais pas vaincre dès le départ sur tous tes besoins si tu ne sais pas maîtriser tous tes besoins et bien automatiquement tu vas tomber dans le piège pour le reste lorsque les autres tentations vont venir tu vas aussi tomber dedans et c'est ainsi que l'onction disparaît c'est ainsi que la présence de Dieu nous n'avons c'est ainsi que beaucoup la plupart n'ont même plus n'ont même plus l'onction mes amis c'est terrible c'est terrible je prie pour une église remplie de puissance et d'onction je prie pour une église qui revit dans la présence de Dieu mes amis écoutez-moi c'est à vous que je parle ce soir écoutez-moi bien je prie pour que vous soyez des hommes et des femmes remplis de la présence de Dieu avec une puissance capable de libérer les captifs mes amis que nous ne soyons plus là en train de pleurer tout le temps mais que nous ayons l'autorité pour libérer les captifs c'est votre travail je pleure pour une église puissante et forte mais cette église puissante et forte elle ne le sera qu'une condition c'est que nous les disciples du Seigneur nous ayons le courage de nous mettre dans les temps de prière et de jeûne que nous ayons la vaincu vaincu véritablement vaincu sur tous nos besoins matériels l'homme ne vit pas de pain seulement et ça Yeshua l'avait compris il a dit c'est d'abord d'abord le royaume des cieux l'homme ne vit pas de pain seulement d'abord le ciel d'abord les choses de Dieu et lorsque tu es prêt et lorsque tu comprends quelles sont ces choses divines les plus importantes alors tu peux aller tu peux commencer d'aller vers la seconde tentation non je ne veux pas d'orgueil non ce n'est pas le ministère qui est le plus important d'abord il le sera et tu me donneras ce que je dois avoir au temps où tu me le donneras ça c'est important et lorsque tu dois être et si Dieu te donne un travail très 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 important tu ne le feras qu'au temps du Seigneur mais jamais trop tôt jamais trop tôt mes amis si nous le faisons trop tôt nous allons nous mettre dans des difficultés extrêmes j'entends parfois des églises qui n'ont jamais pu vaincre le principe de la gloire ils veulent de la gloire ils veulent de la gloire ils veulent des bâtiments incroyables ils veulent prouver qu'ils ont la foi mes amis on veut prouver qu'on a la foi en achetant des bâtiments pour des sommes colossales mes amis on veut montrer regardez comment j'ai une grande église mais quelle importance cela a-t-il mes amis et on se met dans des difficultés extrêmes parce qu'on n'a pas dès le départ compris qu'il fallait vaincre cet orgueil parce que dans le ministère il peut y avoir un terrible orgueil du ministère que Dieu nous préserve et surtout j'allais dire autre chose que nous nous préservions nous-mêmes de ces choses comment nous préserver d'un tel orgueil par être devant l'église par être devant le monde religieux comme si nous étions si importants cette chose là doit être vaincue dès le départ et le jour viendra si Dieu doit vous honorer doit vous élever ce sera au temps de Dieu et jamais avant et je vous prie de bien me croire qu'il y a là dans l'église une catastrophe qui s'est produite mais une catastrophe mais inimaginable toutes ces années où nous avons vu cet orgueil de vouloir toujours paraître et en plus de faire croire que si les chrétiens deviennent milliardaires à tout prix on ne prêche plus que cela alors là on sera des chrétiens puissants mais mes amis tu peux être milliardaire et tu peux très bien ne pas pouvoir chasser un seul démon tu peux être milliardaire et ne pas guérir un seul malade parce que ce n'est pas le but en finalité Dieu te donne l'onction c'est pour aller vers les perdus pour libérer les captifs Jésus rentre dans son ministère Isaïe 61 car l'éternel maouin pourquoi ? pour être riche pour être milliardaire pour me jeter du haut du temple et qu'on dise à quel homme extraordinaire l'éternel maouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux tant que nous n'aurons pas compris les trois principes des tentations de Jésus et comment il les a vaincus et que nous allons adapter ça à notre propre expérience de vie mes amis nous ne pourrons jamais citer le texte car l'éternel maouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux pour libérer les captifs voilà Isaïe 61 et lorsque Jésus rentre dans le ministère après avoir jeûné 40 jours et que les trois grandes tentations ont été vaincues il a résisté Jésus rentre dans la synagogue il ouvre le livre d'Esaïe et il y carte l'éternel maouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux oh mes amis quel texte extraordinaire quel messie mais quel messie nous avons quel sauveur mes amis tous ces enchaînements proviennent d'une chose ils proviennent des 40 jours de jeûne que Jésus a fait dans le désert vous allez relire Isaïe 61 parfois je suis dans les églises et alors évidemment on lit le texte car l'éternel maouin et puis je réfléchis et je me dis mais est-ce qu'on a vraiment compris sur quelle base on doit poser ce texte sur quelle base doit-on lire ce texte parce que ce texte a un fondement ce n'est pas des paroles qu'on cite comme ça et le fondement même c'est quoi d'Esaïe 61 c'est la victoire sur les trois tentations l'éternel maouin pas pour être riche pas pour paraître pas pour avoir la gloire du monde il dit si tu m'adores et tu te prostères devant moi ne fure-t-ce qu'une seconde je t'en donne le roi et les royaumes du monde avec toute leur gloire mais mes amis l'échoin n'a pas besoin de cela lui ce qu'il importe dans son ministère c'est Esaïe 61 d'ailleurs on va le lire parce que ça c'est vraiment un texte qui est extrêmement puissant Esaïe 61 l'esprit écoutez mais écoutez fabuleux texte qui rejoint la fin du jeûne de Jésus il était revêtu du Saint-Esprit recouvert il avait vaincu le diable et les démons tout était il avait tout gagné ce jeûne l'a fait tout gagner il était prêt à tout et alors il peut se tenir devant le public qui est dans la synagogue et dire l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi il m'a recouvert l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi pas n'importe quoi mes amis si c'est la gloire de l'homme qui est sur moi mais nous n'avons même pas le droit de nous lever une seconde beaucoup de prédications ont été faites elles ont dépassé les limites de la réalité divine et sont devenues des prédications absolument j'allais dire parce que diaboliques on a poussé les gens à croire que s'ils étaient riches qu'ils étaient des véritables disciples mes amis c'est faux le véritable disciple sa nature elle est celle-ci l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé il est dit de Yeshua que lorsqu'il a été revêtu de l'esprit il allait en Galilée il guérissait les malades et sa renommée se répandait naturellement on n'a pas besoin d'autre chose sa renommée se répand naturellement il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce de l'éternel un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés et vous continuez la lecture vous-même les 40 jours de jeûne de Jésus ont produit Esaïe 61 aujourd'hui je me tiendrai bien de lire ce texte si je n'avais pas posé les fondements lorsque j'ai jeûné lorsque je priais je disais Seigneur aide-moi aide-moi je veux vaincre jamais je ne veux prendre la gloire du monde elle ne m'intéresse pas elle ne doit pas même vous intéresser vous devez être libéré systématiquement de la gloire des hommes parce que si vous cherchez la gloire des hommes vous allez toujours chercher à leur faire plaisir même qu'ils disent n'importe quoi lorsqu'ils veulent vous faire faire n'importe quoi si vous n'avez pas vaincu sur ce domaine vous chercherez toujours la gloire de la terre paraître aux yeux des hommes mais mes amis le diable lui propose tous les royaumes du monde tous les royaumes et leur gloire si seulement tu te prosterne mais un moment devant moi et Jésus leur répondra il est écrit tu adoreras le Seigneur et l'éternel lui seul c'est tellement fondamental ce que je dis mais tellement fondamental comment dans les écoles bibliques on apprend beaucoup aux étudiants beaucoup de choses peut-être on ferait bien avant de leur apprendre la théologie encore faut-il qu'elle soit bonne et dans le meilleur des cas espérons qu'elle soit toujours bonne pas toujours vraie mais enfin espérons-le et prenons le meilleur des cas supposons qu'elle soit bonne mais mes amis tu peux étudier toute la théologie que tu veux du monde le premier enseignement qu'il faudrait donner à tous ceux qui veulent servir le Seigneur c'est de vaincre avant de commencer sur les trois grandes tentations elle les expliquait bien en détail qu'est-ce que c'est que tout ce qui a trait à cette tentation transforme les pierres en pain deuxièmement monte sur le temple et jette-toi en bas troisièmement la gloire du monde si les étudiants qui vont dans les écoles bibliques ont leur enseigné ça dès le départ en leur disant si vous ne l'avez pas gagné sur ces trois principes-là n'essayez même pas de commencer le ministère vous allez un jour vous écrouler c'est impossible que vous puissiez réussir un ministère si ces trois principes ne sont pas vaincus mes amis je vous le dis si quelques-uns d'entre vous 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 sentez appelé à vraiment à servir le Seigneur totalement et même simplement ce que vous êtes aujourd'hui là où vous êtes comme vous êtes si vous n'avez pas pu vaincre ces trois grands principes le diable un jour vous aura c'est pourquoi je vous encourage à comprendre mais véritablement à comprendre ces trois grands principes il faut vaincre mes amis il faut vaincre pour avoir la puissance du Saint-Esprit Dieu peut vous donner de faire quelque chose aujourd'hui mais le niveau sera toujours inférieur aussi longtemps que nous n'aurons pas vaincu complètement sur ces trois grandes tentations dès le départ il faut savoir qui nous sommes où nous allons nous placer nous allons nous situer dans le ministère qu'est-ce que je fais dans ce ministère où est-ce que je me situe qui suis-je quel est l'état de mon cœur comment suis-je en train de me tenir devant Dieu on se demande parfois pourquoi le Seigneur ne nous donne pas plus de résultats rapidement mais il faut que nous comprenions que la plupart du temps et bien oui il ne nous le donne pas parce que nous ne serions pas capables d'assumer imaginez que demain Dieu vous élève ou moi ou je ne sais je dis ça dans la généralité à un niveau de gloire extrêmement élevé aux yeux du monde mais vous imaginez que si vous n'avez pas vaincu dès le départ mais cette gloire mais va vous vaincre elle va vous détruire Yeshua ne demande rien il ne veut même pas il ne veut même lorsqu'on se prosterne devant lui lorsque le Seigneur reste d'une humilité totale d'ailleurs c'est très clair que la Bible nous enseigne voici ton roi il vient sur un anon avec humilité il est humble cette humilité là mes amis c'est l'utilité que le Messie a gagné et il l'a gagné dans le désert pendant les 40 jours de jeûne après cela dans ces 3 ans et demi de ministère qui vont passer c'est comme s'il y avait le rayonnement de sa victoire un rayonnement de sa victoire tout ce que nous avons gagné dans la jeûne et la prière va rayonner dans notre vie et si quelque chose de nouveau se produisait si le diable venait de nouveau pour essayer de nous faire tomber le rayonnement de la victoire que nous avons eu dès le départ les fondements que nous avons placés vont nous garder vont nous garder mes amis pourquoi le jeûne est si important la prière et le jeûne sont tellement importants Jésus aurait très bien pu commencer son ministère comme tout le monde comme tout le monde tout simplement en disant bon ben voilà je suis sur terre je fais mon travail mais la Bible nous enseigne que l'esprit le fit retourner au désert le poussin dans le désert il fait une pêche ou vin au désert il répare Israël il va pour lui-même gagner ses victoires sur sa propre vie sur sa propre chair et Yeshua va dire une parole mais tellement fabuleuse lorsqu'il est âgé de s'émaner il va dire non pas ma volonté mais ta volonté beaucoup beaucoup de gens le disent mais c'est que des mots c'est des mots qui partent dans tous les sens mais ils ne veulent pas dire véritablement ce qu'ils doivent dire on dit Seigneur ah je veux faire ta volonté pas la mienne mais c'est tellement subjectif mes amis pour que cette phrase prenne une valeur réelle puissante mes amis il faut avoir vaincu dès le commencement je vous encourage aujourd'hui mais avec force et détermination je vous encourage de tout de tout mon être de tout ce que je suis de tout ce que je dis je vous encourage mes amis écoutez-moi retirez-vous prenez du temps pour vous retirer avec le Seigneur prenez du temps retirez-vous cherchez-le priez combattez si vous avez une faiblesse mes amis si vous avez une faiblesse il faut combattre avec la puissance de l'esprit pour que vous combattiez cette faiblesse pour que vous en soyez vainqueur et lorsque vous en serez véritablement vainqueur alors lorsque vous allez rentrer dans la vie après le jeûne lorsque ces choses viendront mais vous serez vainqueur et alors vous allez comprendre la nécessité absolue que dans une vie chrétienne une vie de disciple de Yeshua il faut toujours nous remettre dans des temps de prière même Yeshua après ces 40 jours de jeûne la Bible nous dit qu'ils se retiraient dans les déserts et ils priaient ils se levaient la nuit ils priaient la nuit c'est la seule façon mes amis dont vous allez devenir des vainqueurs écoutez-moi je vous dis la vérité et puis aujourd'hui je dis clairement on peut penser ce qu'on veut de moi ça ne m'intéresse plus ce qu'on pense je dis ce que je dois dire mes amis la seule chose qui vous fera grandir dans le Messie qui vous fera grandir en tant que maturité spirituelle remplie d'onction ce n'est pas les impositions des mains ce n'est pas de libération de ceci de cela mes amis la véritable liberté c'est de vous tenir dans la présence du Seigneur et vous allez voir que le reste le reste va beaucoup de choses vont s'arranger vont elles-mêmes être résolues parce que vous serez dans la présence de Dieu vous serez dans sa présence mettez-vous dans des temps à part je vous le dis mettez-vous les temps dans lesquels on vient mes amis les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont tellement incroyables et difficiles si nous ne sommes pas armés recouverts de l'armure de l'Esprit de Dieu mes amis beaucoup ne pourront jamais tenir les temps viennent ils sont déjà venus où le monde est tellement en trouble la tentation tombe sur le monde le Mashiach a dit la nuit vient sur le monde où nous ne pourrons même plus parler de lui la nuit tombe sur le monde mes amis je vous encourage et si c'est la voix de l'Esprit qui parle c'est la voix de l'Esprit qui parle écoutez-la apprenez mes amis à vous retirer j'étais en Corse et je leur ai dit écoutez il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses il faut trouver du temps pour prier on dit le monde nous accapare mes amis le monde nous accapare les gens sont priés dans le business les gens sont priés dans un tourbillon d'activité et les chrétiens sont priés dans ce piège de l'activité mais tellement active tellement toujours faire et faire et faire et refaire et encore faire et encore faire que lorsqu'on ne trouve même plus 5 minutes pour lire la Bible on ne trouve plus 5 minutes pour prier et les 5 minutes qu'on fait en prière ça devient même presque un martyr tellement c'est compliqué qu'on n'arrive même plus à prier pourquoi ? parce que le monde nous a accaparés dans un tourbillon d'activité mais l'homme proclamez-le de votre bouche proclamez-le mes amis dites-le de votre bouche l'homme je ne vivrai pas de ces choses seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu si vous donnez du temps à Dieu je vous dis qu'il vous donnera du temps pour ce que vous avez besoin de faire donnez-vous à lui donnez-vous du temps comme le Messie a fait Jésus aurait pu dire Jésus aurait pu dire écoutez voilà vous avez vu tous les malades qui sont en Israël pourquoi je passerais 40 jours de jeûne il y a des besoins il faut répondre à ces besoins mes amis écoutez depuis que le monde est monde il y a toujours eu des besoins mais résoudre les besoins c'est pas encore le plus important le plus important pour chacun de nous vous et moi c'est de nous retirer et de servir le Seigneur dans le jeûne et la prière j'aime beaucoup ce texte d'ailleurs je vais essayer de le retrouver si je le peux parce qu'il me vient à l'esprit maintenant je crois que c'est de l'évangile de Luc si je ne me trompe oui c'est cela alors écoutez écoutez ceci parce que c'est très important je vous donne la référence c'est dans l'évangile de Luc et au chapitre 2 vous pouvez prendre note de cela et au verset 36 c'est des toutes petites phrases des tout petits récits très simples mais qui détiennent une force une puissance écoutez cela il y avait aussi une prophétesse Anne fille de Fanuel de la tribu d'Acer elle était fort avancée en âge elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière étant arrivée elle aussi à cette même heure elle louait Dieu elle parlait de Yeshua à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël mes amis ce texte là c'est quelques-uns d'entre vous prêchent un jour prêchez-le expliquez bien cette femme de 84 ans ne cessait de jeûner de prier dans le temple le jour et la nuit mes amis et qu'est-ce qu'elle a eu comme révélation et bien le Messie lui-même mes amis le Messie lui-même vous voyez le but vous voyez la force du jeûne la force de la prière est-ce que vous savez qu'il y a une église on m'a dit ça je ne sais plus quelques jours on m'a dit qu'il y avait une église de je ne sais plus combien de personnes je ne sais plus si c'était je ne sais pas si c'était 300 personnes enfin déjà une église assez conséquente en nombre de gens mais lorsque le temps était venu de prier il ne se trouvait même pas à 10 même pas 10 pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas compris que c'est là que se trouve la présence de Dieu et l'onction si tu veux devenir mature tu n'as aucun autre choix tu n'es pas mature lorsque tu présentes des milliards c'est un mensonge tu es mature lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu lorsque tu pries lorsque tu jeûnes et là l'Esprit de Dieu va te donner l'autorité et la puissance pour le servir et pour faire ce à quoi il t'a appelé c'est ça le secret des 40 jours de Yeshua mes amis je vous dis la vérité l'église aujourd'hui je plaide pour une église qui est puissante qui est forte une église qui est remplie de l'Esprit de Dieu une église où l'orgueil de la chair n'a plus aucun intérêt une église où nous ne cherchons plus les dénominations je disais cette semaine lorsque j'étais en Corse et je peux le dire encore je dis ne arrêtons de construire la gloire des dénominations et construisons le royaume de Dieu construisons ici bas le royaume de Dieu c'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui je vois qu'on construit des dénominations et on essaie que les dénominations prennent de l'ampleur on enseigne on essaie d'avoir de plus en plus d'églises qui portent le nom de la dénomination mais on n'en a pas besoin mes amis vous n'en avez pas besoin je vous le dis vous avez besoin de construire le royaume de Dieu c'est cela ce dont vous avez besoin je vais terminer en vous disant mes amis s'il vous plaît revenez en vous même l'apôtre Paul dit examinez-vous vous même pour savoir où vous en êtes dans la foi examinez-vous vous même ne reprochez pas aux autres ce que vous n'avez pas ne reprochez à personne ce que vous n'êtes pas Yeshua n'a jamais reproché à personne il n'a même pas reproché à Israël il n'a pas non il a réparé il n'a reproché à personne quoi que ce soit mais il a bâti sa vie il a bâti son onction sur ce sur ce désir de servir de servir le père et de servir le père lui seul le reste vous sera donné en plus mes amis apprenez à vous relâcher apprenez à abandonner les choses de la terre si vous en avez besoin ne vous inquiétez de rien il va pourvoir à vos besoins j'ai fait cette expérience depuis des années et des années où je suis je le dis avec une grande sincérité sans aucune prétention nous avons appris mon épouse et moi à vivre en disant Seigneur nous ne nous inquiétons pas du lendemain demain ce suffira à lui-même aujourd'hui je sers mon Dieu si vous servez votre Dieu Dieu ne va jamais en aucun cas vous abandonner voilà la vérité que je voulais vous dire en quelques mots je pense que c'est peut-être la chose la plus importante exige de je ne devais plus jamais enseigner au moins je vous aurais dit cela cherchez le royaume de Dieu abandonnez les choses du monde ne donnez pas plus d'importance à ces choses qu'elles n'en ont le terrestre n'a pas d'importance mais le spirituel mes amis est si important le royaume des cieux est si important que Dieu vous bénisse tous que Dieu vous remplisse de son esprit qu'il travaille dans vos pensées pour vous compreniez comment il faut nous tenir nous tenir dans sa présence que Dieu vous aime pour vous abonner à l'avenir